Gabriel Serville s'est expliqué devant les juges. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y avait pas de raison de sanctionner le député de la Guyane. Dont le compte de campagne de juin 2012 avait été rejeté par le législatif. Selon le député, tout ne s'agissait que d'une erreur technique. C'est une décision qui me réjouit parce qu'elle m'est tout à fait favorable, qui va me permettre de poursuivre le travail entamé, notamment cette proposition de loi Amazonie sur laquelle nous étions déjà en train de plancher. Et puis ça permettra surtout aux partis socialistes guyanais de continuer le travail que nous avions déjà entamé pour pouvoir répondre à certaines interrogations manifestées par la population sur des thématiques qui sont très fortes et qui les concernent au premier chef, telles que l'éducation, la santé, le transport, le développement économique. Il est le moment de reprendre le travail et poursuivre le mandat. Le député nous informe de ses prochains pas, tel que de quelle manière sera utilisée les 130 000 euros de sa réserve parlementaire. Je me suis organisé pour que cette réserve parlementaire puisse bénéficier à des associations qui se situent sur le périmètre de ma circonscription, à savoir Cayenne, Rémière-Montjoli, Matoury, ainsi que Saint-Georges-de-Léapoque et Camopi. Je suis vraiment satisfait de la dynamique qui a été mise en place, de toutes ces personnes qui m'ont contacté, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des SMS, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont téléphoné pour me manifester de la sympathie et du soutien. Je crois que dans ces moments-là, de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça donne quand même de l'énergie, ça donne de la force et ça me donne encore plus de force et plus de sagesse pour continuer le travail que j'avais déjà entamé. Durant la séance de vendredi, 12 cas ont été étudiés par la juge. Mais seuls deux députés ont conservé leur mandat. L'un d'entre eux, Gabriel Serville. Et il s'en a tout un味-diéfil.